Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane du Marathon des Langues. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai interviewé Yamile qui est une colombienne. Donc vous allez voir, c'est une prof d'espagnol, pas comme les autres. Elle va vous donner envie de reprendre ou de démarrer l'espagnol. Elle va vous donner tous les conseils qu'elle donne à ses élèves francophones pour parler l'espagnol rapidement. Elle va nous donner les erreurs qu'on fait tous au début quand on démarre l'apprentissage d'une langue à ne surtout pas reproduire. Et comment elle a fait au travers de son histoire, de son parcours, comment elle a fait pour parler le français jusqu'à un niveau avancé, le niveau C1, sans jamais voyager. C'est-à-dire qu'elle l'a appris en Colombie, dans son pays. Et comment elle fait aujourd'hui pour entretenir son français encore aujourd'hui. Parce que comme je vous le dis souvent, l'apprentissage d'une langue n'est pas une destination, mais un chemin. Si on ne pratique pas malheureusement, il y a un moment où on oublie. C'est comme le sport, comme vos muscles. Il faut toujours entretenir. Et donc elle vous expliquera comment vous pouvez faire, vous, avec votre espagnol. Donc cette vidéo est à la fois en français et en espagnol. Ça vous permettra de pratiquer un petit peu votre compréhension orale. Et si vous ne comprenez pas du tout, vous pouvez mettre les sous-titres avec la petite roue dentée tout en bas de la vidéo. Et tant qu'à faire, tant qu'à pratiquer, je vous invite à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo en espagnol. Pour nous dire quel est pour vous le meilleur conseil de cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez retenu de plus important. Ainsi, ça vous permettra de pratiquer votre compréhension orale et votre compréhension et votre écriture. C'est des défis que j'aime bien donner souvent à mes élèves. C'est ça, c'est un double défi. Travailler sur deux piliers en même temps. Et si vous aimez cette vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Ça me permettra de faire monter cette chaîne et d'aider encore plus de monde. Et n'oubliez pas de télécharger votre kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Le lien est dans la description ou juste ici. Et donc maintenant, on passe de l'autre côté en espagnol. Salut ! Salut ! Comment est-ce, Lurianne ? Bien, et vous ? Bien, par ici dans le monde. Oui, donc... Aujourd'hui, nous allons parler en espagnol parce que tu es la viva espagnol, non ? Est-ce que tu es un espagnol, non ? Est-ce que tu es un espagnol ? ¿D'est-ce que tu es un espagnol ? Je suis colombienne, mais pour ceux qui ne connaissent, en Sud-Amérique, la plupart des pays parlons de l'espanouis. Bien, donc c'est la langue nativa, non ? Exactement. Oui, bien, donc de Colombie. Et tu, où est-ce maintenant ? Je suis en Bogotá, la capitale de Colombie. Ok, en Bogotá. Et comment est la situation avec la actualité du coronavirus ? Oui, bien, je crois que ça commence un peu pour toutes les parties en le monde, non ? Ici, depuis le soir, nous sommes en quarantaine, nous sommes confinés. Non tous, ou alors, depuis le soir, la plupart du pays se confinés, parce que c'était plus comme une décision local de chaque alcaldé ou gobernateur. Mais la quarantaine national commence le miércoles, ce prochain miércoles, et va jusqu'à le 13 de abril si nada extraordinaire ocurre, non ? Alors, nous sommes vraiment à temps, comparé avec les décisions de quarantaine que se ont pris en Europe. Donc, nous allons voir, nous espérons que de bons résultats, non ? Oui, bien, bien. Oui, bien. Bien. à faire le plus grand, comme ils peuvent, parce qu'ils peuvent pas ou atténagerer le nombre de les infectés, non ? Oui, et aussi, il faut tenir en compte que nous sommes une culture très passionnale, très passionnée, très fière, très fière, tout ça. Et c'est super peligroso en temps de contagion. C'est normal que nous ne passent pas vite. En pays comme China, Japon ou même l'Allemagne, que sont plus distant. Entends. Que ici en Amérique latine, que tout est reunions, que tout est abraços, fiestes. Donc, ça, il faut savoir que nous sommes ainsi et qu'il faut reaccioner rapidement. C'est sûr. Parce que je ne connais pas, je n'ai jamais été à Colombie, mais je n'ai jamais été à Méjico et à Brésil. Et je sais que c'est une culture où c'est très gentil, c'est très gentil. La gens le gusta abraçer. Et, je sais, c'est un environnement très différent. Et, je sais, c'est agréable quand on pas a rien ainsi, mais c'est com ce qui est le cas, maisативant en ces temps. Et, c'est que confinants à tous si ou si, pour éviter que se propage c'est très vite. —Claro. Debe ser aún más extraño, ¿no? —Claro. No, imagínate. Imagínate a los latinos confinados. O sea, ¿puedes creerlo? —Claro, pues, no puedo imaginar. —Pues nada, ahora todo el mundo está bailando con las cosas del aseo. Mientras hacen aseo, pues, todo el mundo baila. O sea, esto del bailar no va a cambiar si estamos confinados o no. —Eso va a seguir así estemos en casa. —Es divertido lo que estás diciendo porque hace apenas algunas horas vi un vídeo. No sé en cuál país, pero eran personas de América Latina y estaba bailando. Entonces yo pensé que es divertido porque así es, ¿no? No solo es periódico. —Claro. Sí, es así. Claro. Entonces, pero eso es bueno después para la salud mental. Cuando estás mucho tiempo encerrado, te enloqueces. Ya has visto todas las películas de Netflix, ya conoces de memoria todas las canciones de YouTube. Tienes que hacer otra cosa. —Sí, pues, por ejemplo, aprender un idioma, ¿no? —Exacto. —Para aprender un idioma en casa. Es el tópico del vídeo de hoy. Además, porque... —Buenísimo. —Es una pregunta que quería hacerte porque hay muchas personas que dicen que para aprender un idioma, para hablar de manera fluida, hay que ir al extranjero y no es posible aprender de otra manera. ¿Qué piensas tú de esto? —Que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Primero, no solamente por lo que yo soy profeta de español para extranjero, sino por mi propia experiencia como alumna cuando yo empecé a aprender el francés. —Trés bien. Parle en francés, ¿no? —Va, voilà. Du coup, bah, quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais 18 ans. Et j'étais en Colombie. Ici, il n'y a pas de francophones. On n'a pas de pays à côté qui parlent français pour sortir. On n'a pas le même salaire que les Européens ont. Ici, on a... Bah, notre salaire, c'est environ 250 euros par mois. —Donc, hors question de penser à voyager ou quoi que ce soit pour apprendre une langue. Donc, il faut se débrouiller autrement. Donc, j'ai commencé par les chansons. Moi, j'adore apprendre les chansons. Et j'ai fait plein de karaokés toute seule à la maison parce que pas besoin de sortir un karaoké pour faire du karaoké. —Donc, c'est... J'ai commencé comme ça. Et pour l'oreille, pour le son, parce que les sons, le re, le e, un, tout ça, c'est pas espagnol et c'était trop dur à apprendre. J'ai eu mal à la gorge pendant au moins un an. —Wow ! —C'est horrible. —C'était horrible. Du coup, après, tu commences à apprendre ça. J'ai téléchargé une application pour écouter la radio, RFI, bon, ce genre de choses. Avec RFI, je m'endormais. Du coup, j'ai changé et j'ai mis des choses, des chaînes soit sur YouTube ou sur la radio. des émissions, mais plus de musique et tout ça. D'accord. Parce que, bon, moi, quand j'étais à l'université, à l'école, je faisais pas français parce que, ben, ici, il y a que les élites qui ont le droit à avoir des cours de français à l'école. Moi, j'en fais pas partie. Donc, voilà. Donc, j'ai fait plus qu'à partir de ma licence et pas des cours de français. Et j'ai fait après toutes les démarches pour partir vivre en France et passer mon master pour l'enseignement espagnol. Mais, si tu veux, pour pouvoir accéder à ça, il faut déjà avoir un niveau C1. Pour ceux qui connaissent pas le niveau, c'est un niveau avancé. Et tout ça en étant ici, en Colombie. Donc, pour répondre à la question, si moi j'ai réussi à faire ça et avoir le niveau que vous écoutez maintenant, c'est pas parce que j'ai voyagé en France. Je suis arrivée en France avec, ben, le niveau déjà. Après, qu'est-ce que j'ai appris en France ? Ben, l'argot. L'argot, les mots que tu vas pas apprendre sur le manuel. J'ai remarqué que le français, c'était pas... Le français, c'est pas une langue romantique comme moi et tout le monde croit. J'ai vu que les français, ils jurent beaucoup, qu'ils s'épeignent beaucoup. Mais c'est bien aussi parce que ça fait partie de la culture. Et du coup, c'est ça que j'ai appris après. C'est hyper intéressant ce que tu nous racontes parce que c'est déjà d'une part, ben, oui, c'est possible d'apprendre à la maison. C'est quelque chose... C'est aussi ce que j'enseigne avec mes élèves, c'est que c'est tout à fait possible de recréer, en fait, l'immersion linguistique à la maison. Et toi, le fait, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que, étant donné que tu n'avais pas la possibilité de partir, eh bien, tu as fait en sorte de créer, toi, ta méthode et d'en faire une opportunité, finalement. Oui. C'est ça qui est intéressant. Et ce que j'ai relevé aussi dans ce que tu as dit, c'est que, qui est hyper important, c'est que tu écoutais des podcasts ou des vidéos avec RFI, mais ça ne te plaisait pas. Donc, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as switché et tu as cherché une autre source qui te plaisait. Tu avais plus d'intérêt à écouter des ressources qui te plaisent. Donc, comme tu disais, la musique, les chansons, les chansons, ça te permet de, tout simplement, avoir plus d'intérêt et de mieux progresser. Oui, voilà. Oui, il faut chercher toujours des choses que tu vas aimer. Ce n'est pas parce qu'on va te donner une source que ça va être celle-là, la source. Si jamais ça ne te plait pas, après, ce que tu vas dire, c'est hors question, le français, c'est difficile. Mais non, ce n'est pas le français qui est difficile. C'est ce sujet-là que même dans ton langue maternelle, tu n'aimes pas. Donc, tu ne peux pas apprendre quelque chose avec un sujet que tu n'aimes pas. Donc, c'est pour ça. Je suis tellement d'accord avec ça et je me tue à le dire. C'est que, en fait, je n'ai beaucoup de personnes, moi, qui arrivent qui me disent « Non, mais je n'aime pas l'anglais. J'étais nulle à l'école. » Et en fait, c'est pas la langue qu'on n'aime pas. C'est la méthode qu'on nous a enseigné. C'est la manière avec laquelle on l'a appris. C'est la manière de quand on change ça, quand on change de méthode qu'on change de méthode qu'on utilisera. C'est la manière dont on change tout et facilite l'apprentissage. Et c'est vrai pour tout. Tu peux apprendre quelque chose, c'est la même chose, non ? Si, c'est la manière que tu n'aimes pas, c'est la manière que tu n'aimes pas, c'est la manière que tu n'aimes pas. Tu peux apprendre, rec. C'est la manière, pas de... de Bach, de Beethoven, de tal. Tu peux apprendre rock, pop y esto. Entonces vas a decir «No, j'ai la guitare parce que j'ai pas. C'est que j'aime la guitare. » « No, c'est que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas, ça m'aimes pas, tu n'aimes pas. » Exacte. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas de choisir celle qui est, qui est tue. C'est quoi que tu n'aimes pas, c'est les gustes, parce que, a veces, toutes les gens qui n'aimes pas, les aime. Donc, il faut découvrir, il faut essayer tout jusqu'à ce que tu disais, c'est ce qui me gusta. Exactement. C'est quelque chose que je te recommande aussi. C'est de prendre comme un période, au début, quand on commence à étudier de nouveau ou à commencer par la première fois, c'est de prendre un période de, non sais, une, deux semaines, trois semaines, un mois, non importa, et intentes, usas différents recursos, et ensuite vas a savoir ce que te gusta et puedes seleccioner. Et pour moi, c'est le plus important, c'est les fondations, non? Si, claro. Et c'est quelque chose que nous faisons, nous faisons parce qu'on nous le dit dans l'école, qu'on va prendre tous les livres, v'en faire tous les exercicions, mais nous ne pas avoir un plan, un plan comme tout organisé. C'est un plan, tu sais? C'est comme... C'est un plan, tu sais, non? C'est un plan, tu sais, c'est quoi vas, qu'est ce temps et les jeudiais. Ah, c'est quelque chose que je voudrais te demander aussi. Pour moi, alors, que tu as emissues une mérite à l'école, et quels serien les meilleures recommandations pour réussir à apprendre en casa que est plus important pour toi il faut dividir en les compétences pour ce que c'est écouter écouter et parler je recommande 100% la musique la musique pour pouvoir apprendre parce que tout quand tu le cantas le retienes plus facile tu te acuerdas plus facile du refrain de une chanson que de une lecce de matematiques pourquoi ? parce que il y a un son ou pour ça les personnes que se encargan du marketing et de la publicité utilisent la musique parce que tout le temps quand tu écoutes la musique tu dices ah c'est cette empresa ah c'est cette marque parce que nous nous sommes tous plus connectés avec la musique c'est la gramatique pour ce que c'est écouter et parler c'est la gramatique la partie la partie c'est difficile c'est ce que je faire c'est faire listes comme tout estábamos en primaria escribir varias veces las terminaciones y las escribía bonitas bonitas en carteles grandes con colores y las ponía en mi cuarto en mi habitación y entonces tú lo tienes visualmente las terminaciones entonces te ayuda como a decir a esto es presente esto es digamos siempre lo ponía lo ponía con colores para que el color también lo que es el color y el sonido es lo que más retiene una persona entonces por eso hay que jugar con esto hay que jugar sí exactamente es una palabra importante también pues gracias y ahora si volviendo al francés tu es un nivel elevado por eso un nivel c1 c2 peut-être ahora sí no tengo todavía el DALF es el diplome oficial pero yo siento que tengo el nivel ya C2 ya y entonces ahora mismo que tú no es más en Francia en immersion en el país ahora mismo que tú es en Colombia ¿est-ce que tú has un des automatismes o des choses que tu fais au quotidien justement pour entretenir ton français parce que souvent c'est une erreur c'est que une fois qu'on a atteint un niveau dans une langue on a l'impression que ça y en a par la destination et c'est bon c'est acquis pour la vie mais ça c'est une erreur parce que c'est pas comme tout si on m'arrête on oublie donc j'aimerais savoir quoi tu fais pour maintenir en fait et si tu as déjà senti un moment où tu perdais un petit peu et comment tu fais pour remonter le niveau ok bon bah j'ai vécu en France pendant six ans et demi à peu près et maintenant ça fait un an et que j'habite ici en Amérique du Sud je fais deux choses j'ai un automatisme maintenant depuis mais depuis il y a très longtemps j'adore être au courant des news et donc j'ai ce que je fais c'est que je vais tous les jours c'est automatique je le fais tellement bah au début je le fais et en réfléchissant qu'il fallait que je le fasse pour apprendre le français et maintenant vu que je le faisais tous les jours maintenant c'est automatique c'est comme si tu te lèves et tu vas aux toilettes c'est quelque chose que je fais je vais aux toilettes et après je reviens et je regarde les news soit sur mon téléphone soit quand je commence à travailler avant de travailler je regarde les news donc je vais sur ouest-france parce que moi quand j'étais en France j'étais dans le grand ouest en ouest-france le monde tout ça et parfois quand j'y pense et je me connecte sur TF1 et je regarde le JT vu que c'est une demi-heure bon je me suis dit bah pourquoi pas et donc je fais ça pour pour écouter parler un peu je continue à écouter la chanson française pendant que je travaille et et puis bon bah mais tous mes élèves sont francophones ou français donc même si je parle le 90% du temps en espagnol parfois c'est 100% et les élèves parfois quand ils ils bloquent ils me parlent français donc quand ils me parlent en français et ben je reprends en espagnol mais voilà c'est comme ça que je quand même je fais le tout en français et puis je triche un peu ça c'est la deuxième manière comme je je travaille mon français et c'est que bon mon mari est français donc même si même s'il est ici et que bon il y a toute ma famille colombienne qui parle espagnol que lui aussi il parle espagnol parfois quand il est fatigué il en a jusque là il commence à parler en français et du coup voilà je me mets aussi à parler en français mais on parle pas beaucoup maintenant en français ce que je veux bien que lui aussi il attend un niveau avancé en espagnol ok bah c'est super intéressant ce que tu dis ce que tu nous racontes parce qu'effectivement tu as dit des petits mots clés là que moi j'utilise tout le temps c'est que déjà avoir des automatismes tu vois tu dis avoir le fait de créer cette habitude d'écouter les news en français et la régularité de le faire tous les jours et au début de penser à le faire et moi moi j'ai fait cette habitude ben c'est automatique tu n'as plus besoin de le faire très bien et en plus ce que tu fais c'est que d'un donné que tu as une niveau avancé c'est que tu intègres des habitudes que tu aurais fait dans ta langue maternelle c'est des ressources authentiques en fait mais tu l'adaptes pour être on a un petit problème de son nom c'est ok là ? non c'est bon ok c'est bon c'est bon ok c'est ouais vas-y je t'en prie excuse moi je t'ai coupé non non c'est bon oui c'est bon donc ouais ouais merci de partager toutes ces astuces c'est vraiment c'est exactement ce qu'il faut faire et ça c'est vraiment facile à mettre en place et si on va plutôt dans le sens inverse ou dans le sens inverse plutôt au départ on est sur un niveau avancé si on va au niveau débutant pour les personnes qui commencent à apprendre l'espagnol quoi est la première chose que faire pour apprendre l'espagnol ? je commence beaucoup avec le vocabulaire par exemple je lui ai pedi beaucoup à mes enfants que compren ou que non c'est nécessaire que compren ou que qu'on peut mettre post-its ou qu'on a mettre une poche foix dans en avec les petites feuilles et mettre la télévision ou téléviseur, mettre télévision en français et de pronto la pronunciation entre barres, et ça se prend dans le téléviseur et ainsi comme ça pour tout et partout donc la maison à la fin il y aura plein de petit post-it un peu partout si, c'est básicamente vocabulario y bueno, pourquoi pas canciones, il y a canciones qui sont lentes, qui sont agradables, que tu sientes que las puedes entender, que puedes intentar pronunciar cosas y con esto ayudas más al oído. Lo más difícil siempre es la pronunciación cuando empiezas y un bebé le toma dos años empezar a hablar a decir una o dos palabras, porque todo el tiempo está escuchando, 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 escuchando. Entonces si eres una persona que empieza, pues primero tienes que escuchar, tienes que acostumbrarte y acostumbrarte a tu oído, porque finalmente tu lengua, la langue, c'est un muscle, et lui il bouge d'une manière, et quand tu lui demandes de bouger d'une autre manière, et bien ça bloque. C'est comme les jambes, si tu veux faire un split, tu peux pas, il faut que tu travailles tout le jour, parce qu'un jour tu fais comme ça, un autre jour tu fais ça, et ça et ça et au moment que tu vas y arriver, tu vas bien faire ça. C'est pareil, au début tu vas dire, mais j'arrive pas à faire le rrr, oui, mais après il faut faire, au début tu vas faire rrr, mais c'est pas rrr, c'est pas là, c'est avec les dents, rrr, et donc c'est une autre manière de bouger ta langue, et tu connaissais pas ça avant, c'est seulement avec le sang que tu vas après à dire, ah oui, rrr, et c'est avec le temps et le sang, c'est d'abord l'oreille et après la langue. Oui, c'est exactement ça, en fait, comme tu dis, c'est comme un muscle, quand tu cours pour la première fois, pour reprendre mon exemple que je donne tout le temps dans le sport, c'est que là, moi je me souviens quand je courais, tout au départ, pour faire trois kilomètres, je m'arrêtais trois fois, il valait une demi-heure, et au genre, je cours 30 kilomètres et j'ai pas mal aux jambes, et avec la langue, c'est la même chose, si tu pratiques pas, tu ne perces pas, le son, et je me souviens, j'avais beaucoup de mal avec le rr, ça doit être un problème de francophone, j'ai l'impression ça, et un jour, ce que j'ai fait, c'est que le mot rrr, le chien, je l'ai répété, ok, je vais le répéter toute la journée, jusqu'au point où ma langue arrivera à faire le son, et donc ça faisait pélo, 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 et à force de le faire, tout simplement, il y a un moment où ça s'est débloqué, mais c'est une question pratique, effectivement. Oui, et après, tu ne comprends pas comment tu es arrivé, mais tu as réussi, tu te dis, wow, trop bien, rrr, ah, rrr, ah, oui, c'est trop bien, parce que tu l'as déjà fait énormément de fois, c'est ça, et c'est ça en fait, c'est souvent le problème, c'est que j'ai des personnes qui me disent, ah oui, mais ma prononciation, elle n'est pas bonne, tout à l'heure, on me l'a encore dit, pour l'anglais, je parle comme l'anglais espagnol, tu connais cette expression ? Oui, oui, oui. Et je dis, mais oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'au départ, il y a des personnes qui vont imaginer prononcer dans leur tête, ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas faire le geste, ils vont pas faire bouger leur mâchoire, etc. Et donc, ils ont l'impression de bien prononcer dans leur tête, mais dès qu'il s'agit de le faire à voix haute, c'est complètement différent, et si on ne le fait pas, on ne peut pas le faire, c'est comme tout, si tu n'essaies pas de marcher, tu ne sauras jamais marcher, si tu ne sais pas de parler, tu n'as jamais parlé. Donc, c'est vraiment important, c'est bien que tu mettes en lien, effectivement, c'est la clé, la pratique, on est là pour apprendre du monde, du monde. Ben oui, c'est comme tout, c'est pas parce que c'est quelque chose qui demande aussi la mémoire, que ça va être seulement littéraire, que ça va être seulement de regarder les livres. Ça, c'est les deux, il y a ça, mais il y a le côté presque sportif, comme toi tu dis. Pas comme toi, c'est marathon des langues, ça c'est super, moi j'aime trop parce que c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça, oui, c'est la pratique avant tout. Et du coup, c'est quoi l'erreur la plus commune que toi tu vois en espagnol pour des francophones ? Au niveau de prononciation, comme je t'ai dit, c'est le R, c'est la différence entre le R et le R, c'est quand il est tout seul ou quand il est double. Il y a aussi la Jota, la Jota qui vient de l'art. Et parfois, quand on prononce par exemple Javier, les Français vont écrire un R parce qu'ils pensent que c'est Javier, mais c'est pas ça. Donc, c'est les deux sons qui sont les plus difficiles. Nasalisé, alors qu'on ne nasalise pas en espagnol. Donc, par exemple, au lieu de dire Banco, il y a beaucoup de personnes qui disent Banco. Parce qu'ils nasalisent tous les voyelles qui sont à côté des N. Alors qu'inversement, avec mes élèves hispanophones qui veulent apprendre le français, c'est exactement le contraire. ils disent intelligent alors que c'est intelligent. Donc, c'est des choses comme ça, des nasales. Et pour ce qui concerne tout ce qui est parlé, les prépositions. Les prépositions, c'est très dur. Et parfois, ils mettent en D, la préposition D quand il ne faut pas, ou ils l'enlèvent quand il faut la mettre. Oui, c'est de la traduction littérale, ça, avec le français. Voilà. C'est important de, Nalana, c'est important de travailler, par exemple. Ou, antes de travailler. Non, antes de travailler. C'est la préposition D en général. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et une dernière question. Je sais que, la gens, on a toujours dit, que, on a l'espanouil, c'est très facile de apprendre, mais quand on commence à apprendre l'espanouil, on a rapidement compte, que c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de conjugation, et gramatique, et tout ça. Donc, tu dirais un conseil pour apprendre plus facilement la conjugation, par exemple. Sí, vale. Pues, es verdad. La ventaja del español es como, no sé cómo decirlo, es un buen marquetero. Marquetero es una persona que trabaja en el marketing, ¿sí? O sea, que al principio parece que es fácil, entonces tú, oh, es fácil, y entras. Y por eso todo el mundo entra fácil. ¿Por qué? Porque en cuanto a la lógica de lo que escribes y lo que pronuncias, es el idioma más lógico del mundo. Si escribes casa, dices casa, ¿sí? Si escribes dos O, lees OO, coordinador, ¿sí? Entonces no hay nada de, como digamos en francés, que escribes cuatro vocales y vas a pronunciar una o cosas de este estilo. Dices muy lógico. Entonces cuando es muy lógico, pues es muy fácil de entender. ¿Sí? De hecho es recomendable para muchos de los chicos franceses que son disléxicos, porque hay muchos en Francia, más que en otro país. ¿Por qué? Porque es el idioma menos lógico en cuanto a lo que escribes y lo que pronuncias. ¿Sí? Entonces, por eso les recomiendan a ellos aprender español. ¿Sí? Para que tengan un, como la autoestima alta de que sí, sí sé escribir lo que yo estoy escuchando. Entonces, bueno, eso es lo que se hace y... espera. Espera. ¿Cuál era? O sea, se me fue la paloma, como decimos en España. Se me fue la paloma. ¿Para dónde era que tenía que decir esto? La pregunta era... Para aprender más fácilmente la conjugación. Sí. Vale. Entonces, bueno, entonces, el problema, como dices, es que el español tiene más tiempos verbales que otro idioma. Entonces, tienes que conjugar muchas más veces el mismo verbo. Yo lo que recomiendo es comprar libros de literatura y leer o puedes... De hecho, ahorita hay muchos libros que se han desbloqueado online. Puedes descargártelos y puedes leerlos. Pero leerlos con conciencia, ¿sí? No solamente leerlos por pasar tus ojos sobre las palabras, no. Tener conciencia de que por qué está escrito aquí en pasado, por qué se pasó a imperfecto, por qué se pasó a futuro. Tener como la conciencia de qué es lo que estás leyendo y escribir, si es necesario. Como, ah, aquí en esta frase la entendí y está escrita aquí en imperfecto, pues porque es una acción que están describiéndome, pues para contarme el contexto de la historia, ¿sí? Entonces, hay que leerlo, pero con un cuaderno al lado para ir apuntando las cosas de la gramática, ¿sí? Y lo mismo, si no eres muy de libros, pues entonces ponte a leer artículos, artículos que pueden ser de tu interés, de cultura, de arte, de política, de economía, hay de todo, de deportes. Entonces, lo mismo, leerlo con conciencia, no leerlo por leer. Claro, es importante que digas eso porque, ¿qué dices o digas? No, dices. ¿Qué dices? Ah, no, que digas, sí. Ah, es importante que digas. Sí, sí. Ok, bueno, es importante, me repito, es importante que digas eso porque, sí, no hay que aprender con listas, todo, no es muy divertido y al mismo tiempo no va a pegar, ¿no? En la memoria. Es importante aprender en un texto, con libros, como lo has dicho, como lo dijiste, y con conciencia lo que llamo es la parte activa, como aprender de manera activa, ¿no? Que no pasiva, solo leer, olvidar. Y, sí, es un ejercicio que hago también, es leer de manera activa y con una, un pequeño, ¿cómo se llama? Olvide la palabra para escribir, un pequeño cuaderno. Ah, una libreta. Libreta. Ah, ok. Un pequeño cuaderno, libreta. Y escribir como pequeñas frases y así se ve como se hace una frase y así el hecho de escribir hace funcionar la parte activa de leer. y se queda, ¿no? Sí. Entonces, sí, mejor, porque lo vas a entender mejor también, porque leer una libre, la conjugación fuera de contexto, no sabes cómo lo usar. Lo vas a conjugar, muy bien, sabes conjugar, pero no sabes cuándo lo usar, entonces, no, ya, no sirve para nada, ¿no? Entonces, es mejor para... Bueno, pues, igual, yo tengo alumnos que están dentro de los 60 y los 70 años y ellos han aprendido toda la vida de memoria, ¿sí? Ellos me piden obligatoriamente que haga listas o que les pida hacer listas. Entonces, bueno, eso depende también de la persona. Tú tienes que saber qué te gusta hacer. Si te gusta hacer listas, bueno, hazlas para aprenderlo, ¿sí? Para aprender la conjugación, las terminaciones, pero igual te recomiendo que leas después para verlas en cuanto a su gusto, porque una cosa es saber escribir la terminación de todos los tiempos en un verbo y otra cosa es saberlos ya utilizar y mezclarlos todo el tiempo coherentemente, ¿sí? Y eso te lo va a dar la lectura. Claro. Muy bien, gracias por tus consejos. Muy interesante. Muy bien. Y donc, Yamilé, on peut te retrouver où? Oui, vous pouvez me retrouver un peu partout parce que je suis partout. Je m'appelle partout espagnol à la maison, tout attaché sans accent, espagnol à la maison .com c'est mon site web et après c'est comme ça que tu peux me trouver sur Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, partout. je suis vraiment omniprésente et je ne sais pas pour l'instant je n'ai pas encore essayé TikTok t'as un TikTok Lauriane ou pas ? Non, pas du tout, je ne connais pas TikTok. Non ? Ben, c'est parce qu'on est vieille. C'est le réseau des jeunes maintenant. Ah, c'est le canal quand on commence à parler comme ça. Oui, non, on n'est plus à jour nous. Là, les vieux sont restés sur Facebook, les jeunes ou les jeunes adultes sont sur Instagram et les jeunes adolescents sont sur TikTok. Donc, ils ont quitté Facebook parce qu'on était sur Facebook, d'accord ? Oui, voilà. on peut prendre des cours d'espagnol avec toi en se retrouvant avec espagnol à la maison. Là, on est quand même dans le thème en ce moment, on ne peut pas forcément voyager. C'est vrai. C'est vrai. C'est top. C'est un super exprès. Oui, c'est ça. Du coup, c'est des cours en vidéoconférence, c'est ça ? Tu fais ça par Skype ? Oui. Là, exactement, ce qu'on est en train de faire, je pourrais le faire avec une autre personne pour l'accompagner en espagnol. Oui. Perfecto. muchas gracias à la fois pour tous tous vos conseils. Tous vos conseils. Oui. Estou olvidant mes paroles, eh ? Oui. Hay que practicar les conseils. Practicar plus. C'est que, vous savez, c'est que tu parles français et espagnol, non ? Oui. C'est que je aprendais d'autres idioms et j'ai d'autres et j'ai d'autres pratiques, je ne j'ai d'autres pratiques toutes et pour ne perdre mais c'est beaucoup de travail et se perdent. Mais oui. Je aussi je suis profe d'inglès, mais c'est vrai que j'ai perdu un peu parce que j'ai concentré plus en français. et en l'inglès je fais le même que je te dis ou c'est, en l'inglès en l'inglès en l'inglès tout ce pour ne ne perdre parce que je en l'inglès ensuite je suis profe de français et ensuite au final profe de espagnol très bien très intéressant mais oui, c'est le cas c'est le cas que nous aime c'est le cas parce que c'est comme un sport quand tu paras c'est possible oui, exactement merci bon, merci à toi pour m'inviter merci merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501